Regardez le monde, on a fait de la sexualité quelque chose à adorer. Aujourd'hui la sexualité, on veut la prendre comme une chose banale. Tout le monde en parle. Même des enfants de 18 ans, 16 ans sont sur Facebook en train de donner des cours de la sexualité. Et le millier de personnes sont en train de les suivre, en train de les écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils disent des insanités. Et l'église est tombée dans ses pièges. Il y a tellement de cours sur la sexualité qu'on a multiplié dans l'église. Est-ce que vous vous posez la question ? Nous avons nos filles et nos fils. Vous trouvez aujourd'hui des enseignements que les pasteurs et les pastoresses, d'une manière impudique, crue. Sur Facebook, c'est sur Youtube, et nos enfants, à qui nous protégeons de ne pas entrer en contact avec des mauvais fils. Mais ils tombent sur ces enseignements, sans pudeur, de ces pasteurs qui parlent d'une manière crue. Les positionnements, comment est-ce qu'on doit aller au septentrion, comment est-ce que quand on est au midi, comment il faut faire tout ça. Et nos enfants écoutent, et c'est l'église qui les détruit. Et les gens sont contents en écoutant ces choses. Non ! Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Nos grands-mères ont eu des enfants. Si nous avons existé, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous. Vous pouvez prendre toute la Bible. Dieu nous a parlé de la sexualité. Mais avec des mots pudiques. Vous pouvez lire. Et vous comprenez que là, il parle de l'organe masculin. Là, il parle de l'organe féminin. Mais sans jamais prononcer des termes et des mots qui sont vraiment sales. Je me pose la question. Tous ces pasteurs et ces pastoresses, et surtout ces pasteurs femmes, elles aiment ça, parler de la sexualité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la manifestation de l'esprit de Jézabel et d'un pudicité. Alléluia ! Amen ! Jésus ne nous a pas dit, allez enseigner les gens. Pourquoi toi, tu veux venir nous enseigner ton expérience ? Pourquoi ? Si toi, tu aimes ça, qu'on t'attache au plafond et qu'on te tourne, qu'on fasse ceci, tout ça. Moi, je n'aime pas qu'on m'attache au plafond. Pourquoi toi, tu veux venir m'enseigner ton expérience ? Mais c'est démoniaque. Je veux rester normal. Ce sont des enseignements de Sodome. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il ne nous a pas dit, allez les faire, qu'ils deviennent des experts sexuels. Mais enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Or, Jésus-Christ, dans toute la Bible, il a enseigné son Père. Il a parlé sur le Saint-Esprit. Il a enseigné sur l'homme et son péché. Il a enseigné sur son retour. Il a enseigné sur beaucoup de choses. Mais il n'a pas enseigné sur la sexualité. Oh non ! Parce que ces choses, si l'Église ne dit pas, ça détruit le mariage. Voilà pourquoi les hommes et les dieux, leur mariage est détruit. Qui te dit qu'un mariage peut être détruit à cause de la sexualité ? Malheureux ! Ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord !